Vous avez découvert la douce Aurélie et vous êtes ultra nonheureux, donc merci à vous tous. Et nous partons maintenant, parce que je suis méga en retard, voir la maison d'Émilie qui s'appelle la maison de sens. Mais en fait, on va expliquer pourquoi ça s'appelle comme ça. Et là aussi, on a une énorme visite qui nous attend. Salut Émilie ! Salut Carole, ça va ? Ça va et toi ? Désolée, je suis en retard. Non, non, mais il n'y a aucun problème. Je suis tout le temps en retard. Il n'y a aucun problème et j'ai écouté Aurélie avec beaucoup d'attention et beaucoup d'admiration. Je trouve ça dingue tout ce qu'elle a fait dans sa maison. Et il y a un commentaire qui vient de passer qui disait qu'ils ont de la chance, les nouveaux acquéreurs. Et je suis d'accord. Enfin, il récupère une maison qui est quand même dans un état de dingue avec un niveau de finition qui a l'air super. Donc, bravo Aurélie et respect pour tout le travail que tu as mené à l'intérieur. Ah ouais, mais tu vois, c'est bien. Alors, en fait, pour expliquer, je vous ai assemblées ce soir et vous êtes très différentes les unes des autres comme à chaque fois. Mais il y a un vrai sens commun pour toutes les trois parce que toutes les trois, vous changez de maison. Donc, ça a dû beaucoup aussi te parler, j'imagine. Ouais, absolument. Et puis, le côté, on redémarre tout à zéro, on change de vie, on réinvente la manière de fonctionner. En fait, il y a beaucoup de ponts avec notre histoire à nous aussi. Et je vois qu'Alex se prépare activement. C'est Alex, c'est celle qui passe après toi. Et elle a dit, prenez votre temps, les filles, je mange une pizza Picard au coin du jeu. Voilà, le ton est donné pour Alex qui y suit après. Alors, Émilie, on explique. Donc, toi, tu habites près d'Avignon. On peut dire ça comme ça ? Ouais, absolument. On habite à côté des Alpilles, en fait. Dans un coin, donc, magnifique, cinématographique. Ouais, ouais, ouais. Très, très, très beau. Tu as trouvé une petite bicoque. Toute petite. Toute petite, on va montrer une photo. Mais comment tu l'as trouvée, déjà ? En fait, il faut raconter l'histoire. C'est que tout part de la démarche de Guillaume, donc mon mari, qui cherchait un endroit pour créer une nouvelle boîte et créer une ferme, une ferme en permaculture. Donc, monsieur est dans l'hôtellerie et il décide qu'avoir une boîte et des hôtels, ce n'est pas suffisant, qu'il a envie d'un nouveau challenge. Et donc, il se dit, tiens, l'agriculture régénérative, ça m'intéresse. Je voudrais trouver un endroit où je pourrais monter une boîte, ouvrir des bureaux et créer une ferme. Et on était confinés à côté de Arles il y a donc deux ans dans un tout petit gîte agricole entouré de prairies. Et en fait, on a découvert que cette villa, très simple, nous convenait parfaitement. On travaillait dehors, on vivait dehors. Et donc, il se met à regarder les annonces, c'est ça ? Et donc, comme à peu près partout où il va, qu'on soit à Saint-Malo ou dans le centre de la France, il regarde toujours les annonces immobilières partout où on va, que ce soit pour une journée ou pour sept jours, en fait, il regarde toujours les annonces. Et donc là, en fait, pendant le confinement, il regarde les annonces des maisons avec des terres agricoles autour dans la région. Et un jour, il vient me voir et il me dit « J'ai rendez-vous la semaine prochaine pour visiter une maison, ça te dit de venir ? » Et comme je n'avais pas beaucoup mieux à faire à ce moment-là, je lui ai dit « Bah ouais, ouais, bien sûr, on va visiter la maison ensemble. » Et donc, on est allé visiter la maison. Et voilà une petite image de la maison. Voilà. Et la maison, en fait, la visite a duré deux heures et demie. Et cette maison… Oui, parce que c'est grand. Donc, il y a forcément… Oui, en fait, c'est très grand. Cette maison, ça a été une rencontre. C'est-à-dire qu'on n'en a pas visité une seule autre. En fait, c'était là. C'était là et pas ailleurs. Ah, mais je te comprends. Et en fait, on a fait tout ce qu'il fallait. Ça nous a pris un an quand même pour réussir à faire l'acquisition de cette maison. Mais on a réussi à le faire. Et tout de suite, moi, j'ai eu l'idée. Donc, lui, il avait son projet d'agriculture régénérative et de créer une ferme en permaculture. Et moi, tout de suite, en découvrant cette maison et en faisant cette visite, je me suis dit que cette maison, elle avait un effet sur moi. Elle avait un effet… Je ne sais pas comment te dire, en fait. À la fois la maison, à la fois les jardins, à la fois l'environnement en pleine nature. Les photos que tu montres sont… Elle nous fait tous un effet, ta maison. Et en fait, je me suis dit, cet endroit, il est incroyable. Et en fait, cet endroit serait parfait pour accueillir des gens qui ont besoin de se reconstruire, qui ont besoin de se ressourcer, qui ont besoin d'une pause, qui ont besoin d'être, je ne sais pas, soutenus, pris par la main. Enfin, je ne sais pas comment te dire. Ils ont besoin de se reconnecter à eux-mêmes, à la nature, etc. Et en fait, c'est mon métier parce que moi, je suis coach en gestion de carrière et je suis également thérapeute. Et j'accompagne beaucoup de gens qui sont dans des phases de transition de vie compliquées, que ce soit après un burn-out, après une maladie, après une perte quelconque, ou en tout cas après un vrai bouleversement identitaire. Et en fait, j'ai imaginé des gens, ici, dans cette maison, se ressourcer et en repartir en bien meilleure forme qu'à leur arrivée. Ah non, mais on va tous vouloir venir. On est 1021. On est 1021 à vouloir venir se ressourcer chez toi ce soir. Alors, tu es logothérapeute, c'est ça ? Exactement comme… Alors, explique quand même rapidement. Oui, vite fait, vite fait, vraiment, pour ne pas être pénible. La logothérapie, c'est la thérapie par le sens. C'est pour ça que ma maison s'appelle la Maison de Sens. Enfin, le nom originel de la maison, le nom du masque, c'est le masque des prêcheurs à Tarascon, pour ceux qui s'intéresseraient à la maison. Donc, on a une activité de maison d'hôte. C'est pour ça que je vous ai dit que la visite allait être longue. En ce moment, il y a des gens dans la partie guest. En fait, on a des hôtes dans la maison, mais je peux quand même me balader. Enfin, voilà, je peux quand même y aller. Et donc, on a une activité de maison d'hôte. Mais moi, mon activité, comme je suis coach et thérapeute, donc thérapie par le sens, c'est pour ça que j'ai appelé la maison la Maison de Sens. Et les gens viennent faire des séjours au cours desquels on travaille ensemble avec les outils de la logothérapie et du coaching pour les faire avancer dans leur quête de sens. Sens de la vie personnelle, sens du travail. En fait, on fait matcher les sources de sens des gens avec leurs valeurs, leurs aspirations profondes. Et on crée un projet ultra cohérent. Et avec tous les outils du coaching, moi, je les aide à le mettre en œuvre, à le mettre sur des rails, en fait. Voilà ce que je fais. Et en fait, donc, on a des chambres pour les guests. Comme ça, les gens qui viennent pour un séjour de 3 jours, 5 jours, 10 jours, 2 semaines, peu importe. Ils ont la possibilité de dormir sur place. Ils sont nourris. Enfin, voilà, on prépare des repas matin, midi et soir pour eux. Ils se font coacher. Ils vont faire de la randonnée parce qu'on a des chemins de randonnée. Oui, vas-y, pardon. Tu avais changé de boulot avant la maison ? Oui, oui, j'ai changé. D'accord. Oui, j'ai changé de boulot. Moi, je crois que c'était la maison qui t'avait amenée à ça. Non, non, j'ai changé de boulot avant, il y a 5 ans. Il y a une Nathalie qui dit qu'il va y avoir une liste d'attente. C'est clair, tu as des volets de cœur qui arrivent là. Bah oui, mais en fait, cette maison est dingue. Et c'est, enfin, elle est, je ne sais pas comment vous dire, elle est dingue. Et elle a un effet vraiment fou sur les gens. C'est-à-dire, et on a tout travaillé dans ce sens-là. Enfin, je vais vous emmener, je vais vous montrer, mais les matériaux, les couleurs, la déco, on a tout choisi. Salut Caro. On a tout choisi de telle sorte que ce soit ultra apaisant, que ce soit ressourçant, qu'on s'y sente bien. Il n'y a pas de couleur agressive. Les couleurs qu'on a mises, elles sont déjà par touche. C'est des couleurs qu'on trouve dans la nature. On a vraiment essayé de faire honneur à ce masque qui est un vieux masque du 16e siècle pour le sublimer, mais pas le, enfin voilà, pour lui rendre hommage en fait. Alors, on va faire la visite, mais effectivement, tu arrives à tout gérer en même temps, tu arrives à lire et tout, il y a Caroline. Et donc, pause parce que Caroline, qui est une peach girl, qui est là ce soir, vous pouvez la voir sur le moment, alors attendez, Caro from Paris, Bruxelles, je te balance, et ben c'est elle qui nous a fait nous rencontrer, donc c'est pour ça que je voulais quand même bien la saluer. Est-ce que tu peux nous montrer, donc là tu es chez toi, donc dans la partie des guests. Est-ce que tu peux nous montrer ? Attends, il faut que je retourne mon téléphone. Ouais, c'est mieux. En fait, il y a deux maisons dans une maison, c'est-à-dire que la maison est très grande, donc là on est chez nous, ça c'est une autre partie de maison, donc on a tout refait, vous voyez par exemple, je vous montre les poutres, avant il y avait un faux plafond en placo, on a cassé le faux plafond et on a découvert qu'il y avait des vieilles poutres, alors elles sont toutes abîmées, elles sont piquées, mais c'est magnifique. Voilà, elles sont très belles, bon il y a des cheminées dans toutes les pièces, et en fait donc ça c'est notre partie. Attends, va doucement, va doucement, va doucement, oh ce que tu es speed, incroyable, attends mais nous on est en tri total, montre-nous ta cuisine. Ça c'est Sam, alors vous voulez revoir la cuisine ? Ah ouais, qui allait trop vite, mais c'est fou, je sais que tu as l'habitude de vivre dedans, mais c'est complètement fou, la cheminée dans la cuisine quoi. Ouais, ça c'est vraiment génial, la cheminée dans la cuisine c'est vraiment une, c'est génial. Il au central, on est bien, et ce meuble, attends mais c'est quoi que poignée quoi ? Alors ce meuble, il a été fait par un type génial qui s'appelle Clément, qui est à Serre-Chevalier dans les Alpes, ça s'appelle Atelier des Monts et Merveilles, Atelier Monts et Merveilles, Clément et son équipe, voilà, c'est des mecs en or, ils ont un talent fou comme vous pouvez le constater, ils ont fait un travail extra. Les frigos sont cachés, en fait vous voyez les frigos sont cachés là quoi. D'accord, c'est pas bien, trop beau, canon. Voilà, vous voyez que c'était des effets en bois. Donc là, c'était dans la cuisine, là c'est là. Et oui, c'est du béton ciré. Oui, c'est du béton ciré, on l'a. La petite cuisine de mon petit garçon. Alors ça là, on l'a tous. Excuse-moi, je vais pas m'enthousiasmer sur la cuisine du petit garçon. Non, mais la mise en aby, voilà. Ouais, c'est vrai. Ok, alors ensuite, on va arriver dans l'entrée. Donc là, il y a écrit salvé, vous voyez, ça veut dire bonjour et bienvenue en latin. Le paillasson, masse des prêcheurs. Notre chien Sam qui prend toujours des positions acrobatiques pour dormir. C'est clair, il est. Voilà, là on arrive dans notre salon. Oh là là, de nouveau une cheminée, elle est dingue. Je vais vous montrer les photos avant aussi. Je suis sous le charme de ton intérieur parce que je ne suis jamais allée chez toi. Donc je découvre en même temps que vous tous. Oh là là, c'est beau. Donc là, c'est ton salon. Ouais, Clément est passé sur France 5. Donc voilà, là c'est ton salon. Donc je ne peux pas me montrer dehors. Je la donne sur une terrasse et un beau jardin. On a mis des petites guirlandes un peu guinguettes pour que ce soit sympa dehors. Voilà. Et alors, vous voulez regarder la porte ? Je vous montre la porte. Ah ouais, trop belle. Je ne sais pas si vous voyez bien mon rêve. C'est pas bien. Attends, je vais vous montrer aussi les photos que j'ai de jour. Hop. Ouais. Tu veux que j'arrête la visite du coup pour mes photos ? Ah non, non, vas-y, tu peux quand même en même temps, c'est bon. T'inquiète. La table basse, c'est quoi ? C'est marrant que vous… Alors là, c'était où quand tu m'envoyais ça ? Alors attends, je vous emmène dans cette pièce-là. Donc ça, c'est le salon guest. Salon guest ? Ouais. Là, en fait, ça, c'est le cellier. Oh ! Mais attends, il est fou ton cellier. Ah non, mais c'est une boutique ton cellier. Donc ça, c'est toujours Clément, le Monts et Merveilles. Ah, on dit que ça va trop vite. Je suis désolée. Ouais, parce que là, tu bouges très, très vite. Tu bouges vite. Oh, pardon. Non, attends. Je vais aller plus vite. Plus doucement, pardon. En fait, là, tu peux dîner avec tes guests, c'est ça ? Ouais. Alors, vous voyez, il y a mon paperboard parce que c'est aussi là que je fais des coachings et des ateliers en groupe. Ah, mais ça veut dire que vraiment, en fait, c'est ta maison, elle n'est pas séparée des guests, en fait ? Non, en fait, c'est un bâtiment qui forme un U avec une cour intérieure et il y a des portes qui nous séparent, mais c'est le même bâtiment. C'est un prolongement de bâtiment, en fait. Ah, d'accord. Ça passe moins bien. Ah oui, alors attends, je vais changer de pièce. C'est fou, ça va bien, tu sais. Et là ? Ouais, comme ça, t'as des murs avec des… il faut des répétiteurs dans toute la maison, j'imagine. Tu dois avoir des murs très épais. Il y en a qui disent que tu joues à la marchande dans ton cellier, c'est clair. Ça pique cellise un peu plus là. Bientôt, enfin, dans quelques mois, quand la ferme de Guillaume commencera à apporter ses fruits, en fait, tous les fruits et les légumes du cellier viendront des terres agricoles juste à côté de la maison, quoi, autour de notre… C'est génial. Ça viendra de là. Ah, donc il a quand même réussi son pari. Il n'y a pas que toi qui exploites le lieu, finalement. C'est aussi… Non, non, on a vraiment réussi à trouver un lieu qui nous permet à tous les deux d'exercer nos métiers et de faire de cette maison, finalement, une caisse de résonance à nos deux professions, quoi. Génial. Mais alors, attends, le soir, tu passes un temps fou à allumer toutes les cheminées, quand même. Oui. Une complication basique, mais quand même. Par toutes les cheminées, tous les soirs. Là, on l'a fait ce soir pour que ça vous fasse plaisir de voir du feu partout. Ah ouais, c'est trop beau. Mais tu es dans un autre monde, quand tu vis ici. Ouais. Ouais. Et tu vois, la photo que tu as montrée tout à l'heure, c'était cette pièce avant. Attends, je remontre. Parce que tu en as d'autres. Donc ça, c'est quand tu as visité. Ouais. Et donc là, tout de suite, tu imaginais la déco que tu voulais ou tu as été aidée ? Ah bah, on l'a fait ensemble, Guillaume et moi. D'accord. Pas d'archi. Non, on n'a pas pris d'archi. Et comme Guillaume, par ailleurs, il a une boîte dans l'hôtellerie et que c'est un sujet qu'il adore. En fait, il a quelques habitudes et puis il a des bons partenaires. C'est-à-dire qu'il travaille depuis des années avec les mêmes partenaires qui nous ont énormément… enfin, qui nous connaissent, qui connaissent nos goûts. Et donc, en fait, dans la continuité de ce sur quoi on avait déjà travaillé, en fait, ils nous ont fait aussi des propositions. Et on leur a dit, en fait, dans cette pièce-là, on veut quelque chose de très neutre, de très apaisant, de très calme. Et ils nous ont aidé à faire quelques choix. Mais on n'a pas pris d'archi. Est-ce que tu peux nous montrer… Est-ce qu'il y a une des chambres qui n'est pas prise par les guests ? Oui, bien sûr, bien sûr. Quand tu disais qu'on était très neutre, c'est fou chez toi. Attends, j'allume. Alors, l'escalier, il est très beau. C'est un vieil escalier en pierre. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, il est magnifique. C'était celui qu'on voyait sur la première photo. Attends, je vais la remettre. Mais c'est… C'est un autre monde. C'est trop chouette. Et tu vis aussi bien l'été que l'hiver. Il ne fait pas trop froid l'hiver ? L'hiver, en fait, on fait des feux. On a un bon système de chauffage. Donc, ça va, tu vois. Mais c'est sûr que cet été, quand on est arrivé, c'était canon. On a vécu dehors. Alors, je vais vous montrer une chambre. Oui, c'est à six mois. On est là depuis six mois. Ah, c'est trop. On te demande… Excuse-moi, je n'ai pas posé les questions. Est-ce que tu peux dire le nom de ton canapé ? Est-ce que tu te souviens ? C'est Ferme Living. Ferme Living. Et combien de chambres en tout tu as ? En tout, on en a neuf. Mais à la location pour les guests, on en a cinq. D'accord. Trop beau. Ah oui. Donc là, on a quand même de la place chez toi. Quand on n'arrivait pas à la petite chambre d'hôtel. Oui, non, là, vous voyez, là, on est dans une suite. Elle fait 80 mètres carrés. Ah oui. T'as dû meubler tout ça, mais c'est fou. Voilà. Donc oui, on prend le temps. On passe… Combien de temps à peu près chez toi ? Quand on fait un séjour ? C'est une semaine ? Oui, une petite semaine. Oui. Alors, quel type de chauffage ? On vient d'installer une pompe à chaleur. On a du chauffage au sol. Et puis, bah, nos cheminées. Alors, voyons… Combien de temps de travaux tu as eu, du coup ? Bah, on n'a pas fait… On n'a pas eu beaucoup de temps parce qu'on a ouvert en septembre. Et vous voyez, on a emménagé en juillet. Donc, en fait, on a bossé tout l'été. On a refait toutes les peintures. On a fait des peintures à la chaux. Ah oui, ça, c'est trop bien. Les fauteuils, c'est des gervasonis. Alors, et est-ce que tu peux nous dire aussi un point ménage ? Tout le monde est horrifié par le ménage. Ouais, bah, je… Je me galère. On te demande aussi d'où viennent les miroirs. Firm living aussi. Firm living. Ah, t'es une adepte. J'ai un grand état, moi, de chez eux. Ouais, mais c'est canon ce qu'ils font, hein. Tu vois ? Et on a cherché à trouver des portants dans des matières naturelles. Donc là, en fait, c'est du bois de laurier, par exemple, les portants. On a des petites tables et des petits bureaux comme ça en orme. Les chevets, c'est pareil, là, sous la machine à café. Vous voyez, c'est des chevets en orme, ici, pareil. Que t'as fait faire ou que tu chines ? Non, qu'on a chiné. Le linge de lit, c'est du lin. On a pris des choses aussi qu'on a trouvées dans des petites boutiques provençales. Là, par exemple, c'est de la vannerie. Il y a du tissage. Là, il y a un petit truc que j'adore. C'est un porte-bonheur provençal. Ah oui. C'est comme en Corse. Ils ont des trucs qui s'appellent les crouchetets. Ouais. Voilà. Je vais vous montrer une autre chambre qui est vraiment très jolie aussi. Qui est une chambre en duplex. Les appris, c'était des fermes living aussi, pour ceux qui... Ouais. Ouais. Voilà. Une chambre en duplex. Et tu reçois toute l'année ? Ouais. D'accord. Le portant l'a commandé sur le site Smallable. Je ne sais plus le nom de la marque. Je suis désolée. Mais je pourrais le redire à Carole. Tu le remets en story sinon, quand tu reviens. Voilà. Qu'est-ce que tu as préféré faire penser dans ta maison ? Quelle pièce ? Les chambres. On a beaucoup aimé travailler sur les chambres. Chercher des matières douces, apaisantes, réconfortantes. Qu'est-ce que j'ai aimé ? On a adoré travailler sur les cuisines. Les cuisines, parce qu'il y en a deux. Il y en a deux ? Pourquoi il y en a deux ? Il y en a une pour nous et une côté guest, parce que parfois, la maison est privatisée. On a mis des photos des alpies aussi, qui ont été faites par un photographe qu'on aime bien. Et on a des bonnes photos des alpies, comme ça. Là, on a une très vieille escalier en pierre. Ouais. Les cuisines, on a beaucoup aimé travailler. Et puis, en fait, on est très contents aussi de travailler sur les jardins. Parce que... Oui, alors, parce que finalement, c'était ça. Ah, plus l'appel de départ. Ah, là, c'est la cuisine. La cuisine guest. Canon. Mais c'est fou, cet espace. Tu vivais où avant ? À Paris, dans le cinquième. Le changement radical. Ouais. Je vais abîmer. Est-ce que tu t'y fais à la vie dans les alpies ? Ah, oui, 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 oui. Je m'y fais très, très bien. Tu viens de se demander de ta vie d'avant ? Ma famille et mes amis, ma petite sœur qui habite à Paris, mes amis qui, évidemment, me manquent. Mais en fait, on reçoit quand même beaucoup de monde ici parce que les gens adorent la maison. Donc, en fait, on a beaucoup de visites. Les gens viennent passer un week-end. Ça les a étonné, ton changement de vie ? Non, je ne crois pas tant que ça, en fait. Parce qu'ils savaient depuis quelques années qu'on avait envie d'autre chose. Et puis, en fait, pour moi, exercer ce métier de cette façon-là, c'est-à-dire ne pas faire du coaching uniquement de manière ponctuelle, mais pouvoir avoir des séjours dans la continuité, c'était vraiment dans le prolongement de mon métier, en fait. Et puis, même le projet de Guillaume, tout ça avait tellement de sens que finalement, certains ont été tristes de nous voir quitter Paris. Mais en fait, ils ont compris, quoi. C'est sûr. Surtout quand on voit, effectivement, l'installation. C'est magnifique. C'est super bien. Je vais vous montrer. On vient de faire construire. On vient de faire une petite fontaine. En fait, on essaie de recréer une petite place de village. Ah, c'est sûr. Vous voyez, il y a une petite cour intérieure et on voudrait faire comme une ambiance de place de village. Donc là, on n'a pas terminé encore. On va mettre des plantes partout autour et des petites tables. Donc, voilà. Est-ce que tu as une piscine, on te demande ? Oui, on en a une et on est en train d'en faire une deuxième. Donc, il y a de quoi nager, faire des longueurs sans problème. Et elle sera chauffée à partir du mois d'avril. Donc, toi, tu n'as pas fait les travaux toi-même. On est d'accord. Non. Tu n'es pas bricoleuse. En fait, j'admire vraiment beaucoup Aurélie et ce qu'elle a fait. Alors après, je pense que dans un autre contexte-là, j'avais quand même un bébé de six mois quand on est arrivé ici. Et donc, j'avais mon bébé dans ma poche kangourou toute la journée. Donc, faire des travaux dans ce contexte, ça aurait été compliqué. Et puis, je n'ai pas le savoir-faire, en fait, pour être honnête. Je n'ai pas ce savoir-faire-là. On a eu de la chance. On a réussi à… On a rencontré des artisans formidables. D'ailleurs, certains ont devenu vraiment copains avec eux. C'est les premiers amis qu'on s'est fait ici, en fait. C'est les artisans qui sont, eux aussi, tombés en amour pour la maison et qui ont envie de contribuer avec nous à la rendre belle, en fait. Mais justement, attends, mets-moi ta petite tête. Est-ce que tu connais l'histoire de cette maison ? Est-ce qu'on t'a donné des pièces ? Ah, oui, oui. Je connais l'histoire de… Parce qu'elle est… Voilà, elle a traversé des époques, quoi. Oui, oui. Elle a traversé des époques. Là, je ne sais pas si vous voyez les voûtes au-dessus de ma tête. Non, je ne sais pas si vous la voyez. Les voûtes ? Non, alors, on devine. Mais attends, je vais essayer de trouver une petite photo. Ça s'appelle le masque des prêcheurs parce qu'en fait, c'est un masque qui appartenait à un ordre religieux qui est l'ordre des Dominicains. Et donc, ça appartenait à des moines au 15e siècle. Et après, en fait, le masque a été vendu, je crois, au 17e ou au 18e siècle. Il y a plusieurs propriétaires qui se sont succédés. Mais à l'origine, c'est un endroit qui a été habité par des moines. D'accord. Et est-ce que tu sens des vibrations particulières dans cette maison, du coup ? J'en ai des photos en même temps, mais… Oui, en fait, vraiment, je ne sais pas comment vous dire. Cette maison, elle a une âme, c'est sûr. Mais de toute façon, vu son ancienneté et vu la manière dont elle a été construite, enfin, je pense que ce que je dis semble être un peu évident, oui, elle a une âme. Elle a vraiment une âme. Et c'est ça qu'on a essayé de respecter aussi. Ça, c'est les photos d'avant, mais comme ça, on vous voyait aussi. Je cherche les voûtes, mais je ne les trouve pas. Ça, c'est là où vous avez vu le cellier. Ce que tu viens de montrer, c'est l'ancien cellier. D'accord. Ah, donc, il y avait déjà un cellier. Ça t'a quand même mis la plus à l'oreille de vouloir un cellier. Oui, parce que c'est surtout Guillaume qui a imaginé cette pièce en se disant « Attends, moi, le jour où je commence à pouvoir récolter mes aubergines et mes tomates, je veux pouvoir les mettre en valeur dans la maison et il me faut une chambre froide pour les garder à 14 degrés tout le temps. » Donc, c'est pour ça qu'il a voulu créer ce cellier. Ah, d'accord, je comprends. Alors, attends, on te demande, est-ce qu'il y a une chapelle du coup ? Non, il n'y a pas de chapelle. Et est-ce que tu peux te créer ? En fait, il n'y a pas de chapelle dans la propriété. Il y a une chapelle à 5 minutes à pied qui s'appelle la chapelle Saint-Victor et en fait, on est chemin de la chapelle Saint-Victor mais dans la propriété, il n'y a pas de chapelle. D'accord, j'adore parce que ça passe à une autre question mais rien à voir. D'où viennent les chaises de la cuisine, Guest ? Eh bien, c'est contraste. Elle s'appelle Wishbone, c'est chaise. D'accord. Il y en a qui ont répondu d'ailleurs. Wishbone, bravo les filles. Bon, super, c'est carrément canon. Donc, ton compte, c'est Maisons de Sens si vous avez envie d'être coachée. C'est-ce que vous avez envie de retrouver le sens d'être juste dans cette décision incroyable. D'être accompagnée. Voilà. Et sinon, la partie Maisons d'Aute, c'est Masse des Prêcheurs sur Instagram. Il y a un compte aussi. Et donc là, c'est parti pour un autre chemin de vie pour toi. Ouais, exactement. Et puis, j'espère en fait, les gens qui viennent ici pouvoir les aider à trouver eux-mêmes leur chemin de vie quand ils sont en réflexion ou en reconversion professionnelle en fait. Oui, mais ça doit être un sacré change parce que je me dis, tu as cette pression-là de temps en temps quand les gens arrivent ? Enfin, moi, je me mettrais la pression de me dire, il faut que je les aide à trouver la solution en une semaine. Oui, mais en fait, on ne trouve pas forcément la solution en une semaine. On apprend à penser. On apprend à réfléchir. On apprend. En fait, ce que j'essaye de faire à leur côté, c'est trouver une méthode de réflexion, d'approfondissement de leurs aspirations et de leur expérience passée, de ce dans quoi ils sont bons, de ce qu'ils aiment vraiment faire, là où il y a un potentiel, là où il y a un marché. En fait, si tu veux, c'est de travailler, de réfléchir sur l'ensemble de ces dimensions qui permet ensuite d'aboutir à des premières idées et sur la base de ces premières idées, eux, continuent à travailler, à approfondir, font des rendez-vous d'exploration, vont rencontrer des gens qui pratiquent ce métier-là et puis ensuite, on peut continuer des coachings à distance en fait. C'est sûr qu'on ne trouve pas un nouveau métier en cinq jours quand on part de rien, quand on part d'une feuille blanche. Certains arrivent, ils ont déjà un projet et en fait, on transforme le projet en un plan d'action concret. En fait, c'est variable. Il y a autant de problématiques que de personnes finalement et de cycles de vie dans lesquels ils se trouvent. Et tu trouves qu'il y a plus de crises par rapport au travail aujourd'hui ou par rapport à sa vie perso ? Non, par rapport au travail. Par rapport au travail, on ne veut plus travailler de la même manière. Et en fait, il y a plein de gens qui se disent qu'ils ne veulent plus se rendre malades à cause de leur travail, que le travail ne vaut pas qu'on se rende malade. Ça, c'est sûr. Et on l'a bien réalisé avec le Covid. Voilà. quand même. Merci pour ton bon témoignage et je voulais juste terminer sur cette question. Est-ce que tu penses, parce que je te disais que c'est un nouveau chemin de vie dans ta maison, est-ce que c'est vraiment la maison de ta vie ? Ah ouais, j'ai vraiment l'impression. Je me vois vraiment vieillir ici. D'accord. Vraiment. Et en revanche, j'espère que la maison de sens va suffisamment marcher et tenir ses promesses d'accompagnement des gens pour qu'il y ait d'autres maisons de sens en France. Là, on est en Provence. Il pourrait tout à fait y en avoir une en Bretagne, une à la montagne, une en Bourgogne. En fait, il pourrait y avoir d'autres maisons de sens où on pratiquerait la logothérapie, le coaching et l'accompagnement humain comme je le fais aujourd'hui ici. Et bien là, tu vas avoir de nouveau une autre salve de mail. D'autres filles qui vont vouloir faire des maisons de sens avec toi. Aurélie, en fait. Non, mais tu vois, en fait, je me dis qu'on parle sans arrêt de toutes les problématiques liées au monde du travail aujourd'hui. On parle de l'explosion des dépressions. On parle de l'explosion des burn-out. On ne parle jamais des initiatives qui existent pour aider les gens. La maison de sens fait partie des initiatives destinées à aider les gens à s'en sortir. Mais parlons-en. En fait, si ça n'est pas connu, malheureusement, on ne peut pas contribuer à améliorer le bien-être et la situation des gens, tu vois. Et donc, c'est pour ça, moi, aujourd'hui, je fais un énorme boulot d'évangélisation, y compris des RH, y compris des entreprises pour leur dire si les gens ne vont pas bien au sein de vos entreprises. Bien sûr, il y a beaucoup de choses à changer dans vos méthodes, dans votre management, dans vos process, etc. mais permettez-leur de s'extraire et de venir se reposer, se ressourcer, se reconstruire ici. Et il faut dire que toi, tu as eu des postes à haute responsabilité dans des boîtes, donc tu sais de quoi tu parles. Oui, j'ai vraiment eu une vie avant d'être coach, une vie de manager, une vie avec beaucoup de responsabilités, une vie avec des constats qui m'ont beaucoup peinée et je me nourris, je me suis nourrie de tout ça pour alimenter ma pratique professionnelle aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci Carole de m'avoir donné le plaisir. Ça fait du bien d'écouter Émilie ce soir et de visiter sa maison parce que voilà, c'est vrai qu'il faut se poser de temps en temps et il faut réfléchir sur soi donc c'est ce que tu aides aussi à faire. Je t'embrasse très fort. Merci Carole. Merci à bien vous. Avec Caroline. Merci à tous. Au revoir. Ciao. Bon bah du coup, nous allons voir si la pizza a été bonne auprès d'Alex qui est donc sûrement au coin du feu mais elle n'a qu'une seule cheminée je pense chez elle, Alex. Alors tu peux me, c'est toi qui me dire, tu dois appuyer sur la petite croix. Merci à tous.